Dans certaines situations, on fait passer le droit de l'immigration, le droit d'intégrer quelqu'un dans la communauté canadienne avant toute autre considération. Donc je ne sais pas si vous avez vu cet énergumène ici du nom de Sobi Akra qui s'est mis à violer des femmes entre 2017 et 2018. Et on explique ici que c'était parce qu'il travaillait dans une fruiterie, n'aimait pas son emploi, ne s'était pas bien adapté à son immigration selon des plaies d'audoiré. Et donc il y a cette espèce de posture un peu de la victime de « je suis un immigrant, ça ne se passait pas très bien, je suis allé violer des femmes ». Donc on parle de cinq femmes qui se sont faites violer, parfois en plein jour ou de nuit, carrément sur la place publique comme ça. Et bon, je ne vais pas trop en parler parce que c'est un cas qui est encore en cours, on va laisser les juges s'en occuper. Mais je veux dire, la défense essaye de lui donner seulement six mois pour éviter, une peine clémente selon la défense, pour éviter d'être expulsé du Canada.